Bonjour tout le monde, aujourd'hui je veux vous montrer comment réaliser une joupe avec pâte de boutonnage adaptée pour la grossesse. Moi j'utilise la coupe d'or, les suppléments 309 et les modèles et les numéros 174. Moi j'ai modifié la joupe pour la grossesse et j'ai mis un élastique sur la ceinture d'eau mais si vous ne l'avez pas en grossesse, ce n'est pas problème, vous pouvez réaliser une ceinture sur votre taille et réaliser les frances comme les patrons. Donc on va voir comment réaliser les patrons et après on passe à la confection. Pour réaliser ces modèles, j'utilise les mesurations écrites sur les petits patronnes dans notre coffret de la coupe d'or. Les mesurations ce sont pour 94 de tueur de poitrine et sont des mesurations de tueur des hanches. Mais moi je suis un peu plus petite mais moi j'ai vu quand même utiliser les mêmes mesurations pour avoir plus de volume et pour utiliser cette joupe aussi après la grossesse. En effet, moi j'ai modifié la ceinture pour mettre de l'élastique sur le dos. La ceinture sur le devant sera plus petite et la ceinture sur le dos sera plus large de la taille double de ma mesuration de taille du dos et pour mettre l'élastique sur le dos et pour pouvoir l'utiliser après la grossesse. Donc on a deux toiles pour la partie des bandes et la pâte de boutonnage, une toile seule pour la partie du dos, on a deux ceintures sur la partie du devant et un ceinture sur la partie du dos. Après vous pouvez rajouter les poches et faire la ceinture avec les noms. J'ai rajouté les marges de couture et maintenant on passe à la confection. On va se couper de la pâte de boutonnage. Moi j'ai thermocollé la partie de la pâte de boutonnage qui sera sur le devant. Donc vous pouvez utiliser ce tissu dans la même partie parce que c'est le même soit sur le devant que sur le dos. Donc on va mettre la pâte de boutonnage et on va replier en deux, donc deux fois et à faire la surpiqure sur le devant. Moi je préfère avoir la surpiqure sur le devant comme ça parce qu'il est plus joli je trouve, mais vous pouvez quand même l'avoir à l'intérieur et vous aurez ces résultats. Donc on va voir comment faire la surpiqure. Pour réaliser la surpiqure, j'utilise ces pieds d'éviche avec la lame centrale. Je dois bouger l'aiguille des quelques points à côté pour surpiquer et ainsi je peux avoir l'aiguille directement un petit peu sur la ligne où je veux la surpiqure. Donc je commence à coudre et j'arrive jusqu'à le fond. Comme vous voyez, la surpiqure se trouve toute à la même largeur. Maintenant on va coudre le devant, le dos devant avec le dos. Je vais à coudre à 1 cm et demi de marge de couture et après je vais surjeter avec la surjeteuse. Maintenant il faut se couper de la france. Donc je vais mettre la tension à 2 cm et je vais régler la longueur de pointe à 4,2 cm. Ça sert pour faire 2 frances sur les marges de couture. Un au-dessous de mon marge de couture et un au-dessous de mon marge de couture. Et après ça sert pour tirer les fils et pour faire les frances. Donc je vais faire comme ça. Ainsi j'ai beaucoup de tissus en plus sur les devants et les dos de ma joupe et je dois régler l'embout que ces formes parce que il y a beaucoup de frances sur la taille de ma joupe. Donc on va commencer à coudre. Je dois d'abord prendre le fil au-dessous qui se trouve sur ma canette. Je l'étire et je le laisse un peu plus longue. Et j'ai fait la couture à 0,5 cm au-dessous de mon marge de couture. Je ne dois pas faire des pointes avant et arrière mais juste avant. Donc j'ai fait la couture sur la joupe devant et après je me ferme et j'ai fait la même chose sur le dos et après je me ferme et j'ai fait la même chose sur l'autre partie de la joupe de devant. J'ai déjà causé ma ceinture, le devant avec les deux plus larges et l'autre devant. Et maintenant il faut gérer l'embout. avec les deux fils de frances qu'on a fait. Donc je commence à tirer les fils de frances comme vous voyez pour gérer l'embout en plus qu'on a sur la joupe en comparaison avec la taille de ma ceinture. Donc comme vous voyez je commence à tirer et j'ai fait beaucoup de frances. Une fois que j'ai fait les frances, je vais unir la partie du devant avec le devant de ma joupe, les côtés et le dos de ma joupe. J'ai fait sortir un peu la marge de couture de ma joupe de ma ceinture devant. Comme vous voyez j'ai épinglé tous les frances à ma joupe comme ça. Et maintenant je procoure directement sur la marge de ma couture. Je dois plier en deux la cinture sur le devant et faire attention à ma pâte de boutonnage. Je vais donc à replier les marges de couture vers l'intérieur, donc vers la cinture. Je vais à replier comme ça et je vais à coudre à un centimètre et demi de marge de couture directement à la fin de ma pâte de boutonnage. Donc je vais à épingler comme ça comme vous voyez et j'ai fait la couture vraiment à côté comme un rectangle. J'ai fait la couture ici. J'enlève doucement les épingles, je fais quelques points avant et arrière et j'arrive jusqu'à la fin. Comme vous voyez les marges de couture sont repliées vers l'intérieur. Je m'aide avec un épingle pour gérer mieux les marges de couture comme ça. Et je vais à coudre jusqu'à la fin et à faire quelques points avant et arrière. Et voilà. Maintenant je peux la replier et comme vous voyez j'ai un angle parfait et c'est vraiment bien causeux. Maintenant je vais rajouter l'élastique donc avant de replier ma ceinture je vais rajouter l'élastique sur le dos. Donc j'ai regardé combien était ma ceinture sur le dos. J'ai mesuré mon dos de ma taille et j'ai coupé l'élastique dès ma mesuration du dos de ma taille et j'ai enlevé 5 cm de marge de couture. Donc je vais à épingler comme ça et je vais à coudre ensemble les marges de couture avec l'élastique. Donc l'élastique sera de 5 cm à moins en comparaison à ma taille. Je vais à coudre juste sur les marges de couture et pas sur la ceinture. Et après comme vous voyez sera comme ça replié et après je dois faire la couture des marges de couture directement sur l'élastique. On va voir comment faire. Donc comme vous voyez j'ai cousu à point zizag le marge de couture sur l'élastique comme ça. Ici il est bien fermé et maintenant je dois coudre ma ceinture et j'utilise les pieds de biche avec la lame qui va toucher directement la couture à l'intérieur. Donc je fais quelques points avant et arrière et après je coudre comme si j'ai fait une surpiqûre. J'arrive au point de l'élastique, je me ferme et je vous montre comment continuer. Quand j'arrive à l'élastique, je dois tirer un peu les tissus, soit sur la partie dos, soit sur la partie devant, comme ça. Je vais continuer à tirer, je vais rallonger et je fais la surpiqûre. C'est un peu difficile mais il va y arriver. Pour l'ourlet, j'utilise ma recouvreuse. Ça c'est le résultat de ma ceinture. Je dois faire les boutonnières et les boutons. Et après, je vais me couper de mon ourlet. J'ai replié en deux l'ourlet, comme ça. C'est replié à 2 cm. Et je vais coudre directement avec la recouvreuse qui fait comme un point sur G. Les tensions sont toujours à 4 cm. Et après, j'ai la longueur de pointe à 4 cm et la position neutra sur la partie de mon différentiel. Je vais tirer les fils à 3 cm. Je vais tirer un peu, désolé. Et après, je commence à coudre en regardant la règle qu'il y a écrit sur la machine à coudre. Donc, je commence la couture. Avec la recouvreuse, c'est vraiment facile parce que j'ai fait la couture et les surjets ensemble, tous ensemble. Donc, je ne dois pas surjeter d'abord et après faire l'ourlet en repliant et à couture et tout ça. Et comme vous voyez, c'est vraiment très joli et élastique. J'arrive à la fin et je vous montrerai les résultats après. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !